Le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions et comme chaque année, les dirigeants veulent faire un gros renouvellement. Ils veulent recruter du sang neuf. Les dirigeants seraient même prêts à se séparer de Neymar. C'est-à-dire qu'ils veulent payer Neymar pour s'en séparer, pour qu'il aille du PSG. C'est incroyable, parce que vous savez que le contrat de Neymar court jusqu'en 2027. Donc, Neymar n'est pas prêt de s'en aller. Il n'est pas vraiment prêt de s'en aller. Donc, les dirigeants sont même prêts à lui payer pour qu'il se barre du club. Donc, ce que moi je voulais proposer dans cette vidéo, c'est que Pourquoi le PSG ne peut pas faire comme le Bain de Munich ? C'est-à-dire, recruter tous les bons joueurs du championnat local. Le Bain le fait très bien en Allemagne. Lorsque un joueur brille dans le championnat, Le Bain recrute. Je pense notamment à Benjamin Pavard qui vient de Francis Tchougadou Benchal. Je pense notamment à Opamikano qui vient à ORB Levzik. Je pense notamment à Robin Lewandowski à l'époque qui vient de Donne Moun. Je pense notamment à Mario Goze à l'époque qui vient de Donne Moun. Je pense notamment à Matt Omez qui vient de Donne Moun. De bons joueurs, les gars. Donc, le Bain a sa politique. Lorsque tu brille dans le championnat, il te recrute. Lorsque tu brille, il te recrute. Pourquoi le PSG ne peut pas faire ici ? En Ligue 1, il y a les très bons joueurs. Voilà Bruno Guimarence. Il est parti à Arme. Il ne sait plus trop. C'est Anouk Aftain. Il ne sait plus trop. Très bons joueurs. Le PSG pourrait recruter ce joueur. Le Guimarence. Le Wesley Fofana qui joue à Lens. Très bons joueurs. Pourquoi le PSG ne peut pas recruter Wesley Fofana ? C'est un très bon joueur. Très bon joueur. Il y a de bons petits joueurs en Ligue 1. De très bons joueurs en Ligue 1. Mais on ne le voit jamais jouer au PSG. Parce que le PSG a sa politique. C'est de recruter les stars. Recruter les joueurs bling bling. Pour ainsi vendre les maillots. Faire du marketing, etc. Avec cette politique, ça sera très compliqué de remporter la Ligue des Champions. Avec cette politique, cette politique du bling bling. Cette politique de vendre le maillot. Ça sera très compliqué. Très très compliqué, les gars. De remporter les titres. Parce que les joueurs sont au-dessus du PSG. Les joueurs sont vraiment au-dessus du PSG. Vous pensez qu'elle met comme Neymar ? Vous pensez qu'elle met comme Neymar ? Qu'est-ce que les dirigeants vont lui dire ? Les dirigeants ne vont rien lui dire. Les dirigeants ne vont rien lui dire. Quand il fait sa fête là, il fait sa fête, il met le volume, il met l'ambiance, il vient de le voir, etc. Qui va lui parler ? Personne. C'est le mec qui n'est pas professionnel. Autant les mecs comme les mappes et messieurs sont professionnels. Neymar ne l'est pas. Donc, lorsque tu as les joueurs qui ne sont professionnels, cumulant ça, Gatier ne peut pas faire de changement. Je n'ai jamais vu Gatier retirer un des trois au cours d'un match. Si l'un des trois ne joue pas, ça signifie qu'il est blessé. Point. S'il est apteux, il va jouer. Et parfois, il y a le moment que l'un des trois, parfois même deux ou trois sont en mieux forme. Tu dois les faire sortir du honte. Mais tu n'arrives pas à les faire sortir du honte parce que si tu les fais sortir, tu t'achètes les problèmes. Tu t'achètes les problèmes. Donc, pour moi, le PSG doit un peu suivre la politique du bain, recruter les joueurs de leur championnat et ensuite mettre un cadre, mettre les barrières pour dire que non, personne n'est au-dessus du club. Tant que le PSG ne sera pas une institution, ça sera très compliqué de remporter la Ligue des Champions. Très compliqué. Vous pensez qu'on peut faire ce Real? Vous pensez vraiment qu'on peut faire ce Real? Quand tu arrives au Real, toi-même, tu sais. Tu sais que tu arrives au Real. On ne fait pas ce Real, les gars. On ne fait pas ce Real. Je pense qu'on peut faire ça à Liverpool. Ce sont des grands clubs, des très grands clubs. Ce sont des grands clubs. Donc, le PSG devait s'inspirer. Il devait s'inspirer des clubs comme le Real, le Bain, etc. Même le Real, le Real ne recrute plus trop comme il recrute avant, c'est-à-dire le Bling Bling. Le Real part maintenant chercher des petits prodigés là au Brésil. Il partait maintenant chercher des petits prodigés là au Brésil. Il n'y a que le PSG qui est encore dans des fourries, des gros transferts, etc. Même City, Manchester City ne dépensait plus trop son argent sur les gros transferts, les gars. Il partait maintenant chercher des pépites en Argentine. Je pense notamment à Julian Alvarez. Je pense à Alvarez. Parfois même, ils utilisaient les joueurs du centre de formation. Je pense à Phil Foden. Phil Foden, c'est un produit de l'Académie de Manchester City. C'est un produit de City. On ne l'a pas acheté. Donc, le PSG devait vraiment s'inspirer de cette politique. Le PSG a des joueurs qui viennent du centre de formation comme le Nkunku, qui est parti au RB Levis. Très bon joueur. Très bon joueur. Christophe Nkunku. Mais ils veulent du Bling Bling. Ils veulent acheter les noms, les styles, etc. pour vendre les maillots. C'est dommage. Mais malheureusement, avec cette politique, ça sera très compliqué d'aller remporter un titre, les gars. Très compliqué. Parce qu'il n'y a pas un cadre approprié. Les joueurs qui viennent au PSG, ils viennent pour manger leur argent. Je pense notamment à mesquels les Nema, les Ramos. Ils viennent manger leur argent. Donc, c'est au PSG de mettre un cadre. C'est au PSG de faire le bon choix, de faire du bon recrutement. Donc, voilà ce qui vous plaît. Partagez avec toi de moi. T'aurais fait un commentaire. Et si ce n'est pas encore fini, si ce n'est pas de t'abonner, d'activer la cloche de notre notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos. Si ce n'est pas très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.